Bonjour, je vais vous présenter ce logiciel de carte mentale, de carte conceptuelle ou Mindmap qui permet effectivement de gérer ses idées, de les mettre dans des bulles et puis de les déplacer, de les lier, de les relier, de les défaire, de les mettre ailleurs, etc. avec le logiciel qui s'appelle Freeplane donc, Freeplane qui est gratuit, disponible pour Windows, Linux, Mac, très bon logiciel, très simple. Je vous le présente rapidement, voici l'interface, vous avez ici une barre de menu, vous avez une barre d'outils et une barre d'icônes, sur la droite vous avez un menu pour améliorer tous les éléments, le style de nœud, le couleur du nœud, un nœud c'est une bulle ici, ça s'appelle un nœud en termes de Freeplane, voilà, on reviendra là-dessus. Le menu, vous avez un menu ici dans lequel vous avez un certain nombre d'éléments, habituel, je veux dire enregistré, etc., mais vous en avez un sur le fait d'exporter. Exporter, c'est intéressant parce que vous avez la possibilité d'exporter dans divers formats, ODT, donc LibreOffice, mais vous avez le PDF, qui plaine bien sûr, document Office Office, donc Writer, Appet Java, bon, bien des éléments, Microsoft Excel, Microsoft Word, donc vous pourrez voir tout ça, c'est vous, tranquillement. Vous avez les éditions, annuler, recommencer, modifier, couper, copier, coller, insérer des nœuds, les nœuds, donc comme je vous le disais, nœuds fils, nœuds frères, après, nœuds frères, sur le même niveau, avant, c'est des rôles dessus ou en dessous, vous verrez ça, nuages, bref, affichage, différents affichages, mise en forme, dans lequel vous avez les styles, et dans les styles, vous avez gérer les styles, contrôle F11, intéressant aussi, navigation, filtres, outils, cartes, aide, vous avez les différents outils, la barre dans la bande d'outils, créer une nouvelle carte, ouvrir une nouvelle carte, enregistrer, imprimer, afficher plus ou moins grand, annuler, rétablir, déplier un niveau, replier un niveau, déplier tous les niveaux, bon, voilà, ici vous avez la possibilité d'utiliser des styles, donc il y a des styles prédéfinis, titres, sous-titres, etc., vous avez ici le choix de la police que vous voulez utiliser, la taille, la couleur, gras, italique, barré, et le fond du nœud, qui permet effectivement de choisir la couleur, et ici vous avez la possibilité de rassembler plusieurs nœuds, et de créer un nuage autour, donc, et de choisir la couleur du nuage, voilà, voici rapidement cette petite présentation, vous pouvez déplacer votre carte en cliquant en dehors d'un nœud, si vous cliquez dedans, il ne se passe rien, vous cliquez en dehors, on va renommer cette carte, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler I Plain, des mots, et on peut mettre à la ligne, alors juste pour mettre à la ligne, je le montre, il suffit de taper sur Shift Entrée, Shift étant la grosse flèche verticale, au-dessus de la touche Control, sur le clavier, Entrée pour valider, et nous avons ici notre bulle de débarrage, je peux la mettre plus grosse, je peux la déplacer, donc au centre pour l'instant. Comment est-ce que je crée des bulles nouvelles, des nœuds nouveaux, comme ils disent, neufis, etc., et bien c'est tout simple, j'appuie sur la touche Insert, la touche Insert, I-N-S-E-R, et je prends le nœud numéro 1, par exemple, et je peux faire un sous-nœud, toujours avec un serre, je peux l'appeler N11, par exemple, et je peux encore faire un sous-nœud, 1, N111, et je peux en faire autant que je veux, comme ça. Ici, si je veux faire un nœud qui soit de même niveau que le nœud 1, 1, par exemple, le nœud 1, 2, je fais Entrée, je fais N1, 2, je valide, Entrée, c'est bon. Ici, je veux faire un niveau semblable à N1, N2 par exemple, Entrée, pareil, N2, voilà. Je peux faire N21, N2, 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 N3, etc. Je peux ici faire N3, je peux faire N4, etc. Ici, je peux insérer et faire N5, top, voilà. Vous remarquerez une chose, c'est qu'il s'est mis de l'autre côté. Alors, nous avons ici pas mal d'éléments pour travailler avec. Comment est-ce qu'on manipule tout ça ? Je peux donc déplacer ma carte entière en cliquant à côté, n'importe quel côté, c'est comme si on déplaçait le fond avec tout ce qu'il y a dessus. Ici, j'ai la possibilité de déplacer chaque élément. Comment ? Eh bien, vous remarquez, quand on s'approche d'un nœud, il y a une ovale qui apparaît. Ici, c'est pareil, ici, c'est pareil. Si je déplace cette ovale, voilà, je déplace mon nœud là où je veux, comme je veux. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Ici, par contre, j'ai une ovale ici, et si je la déplace comme ça, le côté ovale reste de l'autre côté, ce n'est pas très, très pratique. Il y a une autre possibilité de déplacement, c'est d'utiliser la touche contrôle et les flèches. Je déplace de l'autre côté mon n5. Je peux le monter au-dessus de n4, au-dessus de n3, au-dessus de n2, au-dessus de n1, ou bien le redescendre grâce aux flèches verticales. Voilà, ici, avec la bulle qui est devant, je le déplace un peu de côté pour la mettre bien dans l'ordre. Voilà un premier élément de déplacement des bulles, des nœuds. Je vais essayer de rester sur le terme nœud, qui est certainement plus correct. Donc ici, je prends par exemple, je vais déplacer, tiens, le n2,1, je me dis qu'il est bien, mais je le déplacerai plutôt derrière le n2,3, parce que je me dis que ça correspond mieux. Voilà, je viens de le faire. Je recommence pour que ce soit bien clair. Je le prends juste ici, je le déplace, et je le mets juste au bout du n2,3. On voit que c'est grisé. Hop, c'est bon. J'aurais pu le mettre entre le n2,2 et le n2,3. Je le prends, je le mets ici, mais au lieu de rester ici, je le mets ici, au-dessus. Voilà, c'est grisé au-dessus. Hop, ça vient entre les deux. Si je veux le remettre au-dessus du n2,2, hop, je fais comme ça. J'aurais pu vous faire CTRL, descendre, avec la flèche, ou remonter. C'est pareil. Mais c'est ainsi qu'on peut déplacer des nœuds sur d'autres. Par exemple, le n,1,1 me dit que ça irait bien avec le n,2,2, ainsi que tout ce qui est en dessous. Et voilà, j'ai tout déplacé. On voit vraiment une manipulation très simple des idées. Voyons un peu la présentation. Sur la présentation, la configuration de chaque élément, j'ai la possibilité d'utiliser les styles. Par exemple, le titre. Voilà, il est défini. Je prends le n,1, sous-titre. Je le définis. Le n,2, sous-titre. Je le définis. Voilà. Et le n,3, le n,4 et le n,5 que je sélectionne en appuyant sur la touche CTRL et en cliquant à chaque fois en sous-titre. Et le n,1,2, le n,2,1, le n,2,2, le n,2,3 en sous-titre. Et le n,1,1 en niveau 1. Oups. C'est un peu trop fort. Niveau 4. Oh ben, ça me plaît bien. Et le n,1,1,1, niveau 5. Voilà. Donc on a vu qu'on peut changer toute la présentation comme ça. Bon, ici, on commence à avoir quelque chose d'un peu petit. Donc je vais le grossir comment ? Grâce à la touche CTRL et à la roulette. J'avance avec la roulette et j'avance. Ça me grossit tout le système. Je vais ramener ça un peu petit. Je vais ramener ça aussi. Et maintenant, on va changer la présentation de chaque nœud. C'est là qu'on va utiliser le menu du côté. Le style du nœud, on va laisser. C'est le titre, on a vu ça. Donc on va laisser ça. La couleur du nœud, bon, ça me plaît bien. Mais malgré tout, on peut la changer. Tiens, je peux changer le fond. Je prends, par exemple, un jaune clair. Bon, je peux le prendre ici. Je l'ai déjà utilisé, donc il est ici. Voilà. Hop. J'ai un jaune clair. Et ici, au lieu du vert, j'ai envie de mettre du rouge. Tiens, je vais mettre un bon rouge, bien foncé. Voilà. J'ai mon nœud qui est défini comme ça. Maintenant, ce nœud-là, j'aimerais bien le mettre, plutôt que d'avoir une ligne en dessous, avoir une forme de nœud qui correspond à un rectangle. Et voilà, j'ai un rectangle. J'ai un rectangle qui est noir, mais je pourrais lui changer la couleur. Je pourrais le mettre ici, en rouge lui aussi. Et voilà mon rectangle qui n'est plus, n'est pas en rouge. un rectangle. Un rectangle. 我很 Cameron. Ok. Bon. Bref. Un arbre. Un arbre. Comme ça, ils appellent des bulles. J'aime bien au niveau, je vais mettre tout pareil, mais ici, bulle. Ici, je pourrais mettre ovale. Ça distingue le niveau, c'est pratique quand on regarde, plus à l'aise. Voilà, j'ai mes différentes bulles qui sont présentées ici. Je peux aussi travailler sur les lignes. Bien, je prends la ligne ici, donc la ligne, je la fais plus ou moins épaisse. D'ailleurs, ici, je pars d'ici et je fais mes lignes aussi, plus ou moins épaisse. Voilà, tout est défini. Il faut les faire un peu moins épaisse quand même, parce que ça, c'est vrai. Voilà, en même temps, ici, cette ligne ici, je peux la mettre en courbe effilée. Mais courbe effilée, ça donne ça. Pas du tout le même genre, mais c'est drôlement intéressant aussi. C'est une courbe, ça donne toute une forme, une distinction. C'est très agréable au visuel. Donc, ça permet effectivement de faire pas mal de choses. Donc, voilà à peu près les différents éléments sur lesquels on peut jouer. Tout à l'heure, j'ai parlé de nuages. Par exemple, le point N2, je veux que tout ce qui est ensemble là soit bien distingué. Je mets un nuage. Et voilà, j'ai un nuage. Le nuage lui-même, je peux définir un certain nombre de choses. Je peux le mettre en bleu ciel, puisque c'est un nuage. Bon, une obligation. Bon, voilà. Sur le nuage, j'ai des éléments en bas qui me permettent de déterminer la forme du nuage. Ça peut être un rectangle. Ça peut être un rectangle arrondi. Ou une étoile. Ou effectivement un arc comme c'était au départ. Un ensemble d'arc. Et si je le replie, voilà, ça fait juste ça. Donc ici, c'est le moins et le plus qui permet de replier. Donc, on a vu à peu près tous les éléments qui permettent d'utiliser le logiciel de façon convenable. convenable. Sauf un que je n'ai pas encore défini. Tiens, par exemple. Non, il y a plusieurs éléments que je n'ai pas définis ici. C'est, par exemple, ces bulles. Ces bulles, c'est la forme du nœud, etc. Mais, j'aurais, pour dire du nœud, couleur du nœud. Voilà. Ici, par exemple, je peux le mettre en blanc partout. Bon, c'est là. Voilà. Ça, c'est la couleur de l'écriture. Ça, c'était pas très intelligent. Je peux le mettre en bleu. C'est la couleur du fond. Là, il n'y en a pas de défini. Je veux que ça soit du blanc. Je mets du blanc. Et voilà. J'ai ma couleur blanc qui est définie. Donc, si vous voulez aussi régler, il y a des choses qu'on peut régler. Il y a... Toutes les préférences peuvent être réglées ici. On peut régler le fait que ici, si on se déplace ici, automatiquement, ça va être sélectionné. Oula, oula. Bon, moi, je l'ai réglé pour que ça ne soit sélectionné que si je clique. Voilà. On peut définir plein de choses comme ça. Il y a une autre chose qu'on peut faire ici, c'est mettre des icônes. Vous avez vu qu'ici, j'ai mis un certain nombre d'icônes. Tiens, par exemple, ici. C'est-à-dire que c'est important. Voilà. J'ai plein de démo. C'est important. Mais c'est tout au plus important. J'aimerais bien que l'icône se voit un peu plus. Je vais le faire millimètre. Ça va plus vite. Hop. Voilà. Ici, je me dis M2. Tiens, on va se dire que c'est la famille. Hop. Bon, là, c'est bien la grosseur, me plaît. Voilà. Je ferme ici. Et j'ai tout mon... Ma carte mentale, ma mind map, qui est définie ici, qui est propre, qui est sympathique, et que j'apprécie énormément. Voici comment j'ai réussi à faire la première carte mentale. Donc, je vous invite, vous, à essayer vraiment à travailler cet aspect-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est extrêmement pratique. Et quand vous l'exportez, ça va être exporté. Par exemple, si vous l'exportez en libre-office, eh bien, ici, ça va être le grand titre dans le libre-office. Vous avez le titre 1, le titre 2, le titre 3, le titre 4, le titre 5, le sous-titre N1-1-2, le sous-titre N2-1, N2-2, N2-3, le sous-titre N1-1, N1-1-1, voilà. Tout ceci va se mettre dans l'ordre comme des titres normaux. Et si vous avez mis du texte au bout, etc., bien, tout le texte sera dedans. Donc, votre article sera pratiquement terminé lorsque vous l'exporterez. Vous aurez juste à travailler la mise en forme. C'est vraiment intéressant. Donc, voilà, je vous laisse avec ce logiciel pour le découvrir. Il y a plein de choses à découvrir. C'est sympa. Vous avez vu, je clique une deuxième fois, ça s'ouvre. Je reclique, ça se referme. Si je le fais avec la barre espace, c'est la même chose. D'accord ? Ça se fait aussi avec le moins et le plus. Donc, il y a des tas de possibilités. Ça se fait aussi avec ça. Tout ça. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Je vous souhaite vraiment de bien vous amuser avec ce logiciel. parce que vraiment, il est très intéressant. À bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada